Bonjour. Les hommes simples veulent aimer Dieu. Or, Jésus nous a dit, le Père et moi sommes un. Et puis, il nous a dit aussi, en priant son Père, qu'il désirait que nous soyons un avec lui. C'est donc inimaginable. Jésus nous a enseigné qu'il désirait que nous participions à la vie divine. C'est cela, le royaume du divin vouloir. Ce n'est pas seulement obéir, ce n'est pas seulement être soumis, c'est participer à la vie divine. Alors, le titre, c'est Le royaume du divin vouloir. Et, la venue glorieuse du Christ. Alors, quand on parle de venue glorieuse du Christ, à quoi pensez-vous ? Avez-vous lu le Nouveau Testament ? Le Nouveau Testament nous enseigne que la venue glorieuse du Christ est à la fois l'anéantissement de l'Antichrist, de la deuxième lettre au Thessaloniciens, chapitre 2, par exemple. On a l'équivalent dans l'Apocalypse. Et, une restauration, nous dit Jésus, Matthieu 19. Une régénération, Pierre, dans les actes des apôtres, chapitre 3. La vivification des justes, Hébreu 9, verset 28. Autrement dit, un processus tout à fait positif. C'est pourquoi nous prions dans le Notre-Père, Notre-Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Parce qu'il va se passer quelque chose de beau sur la terre, un royaume que le Christ va pouvoir offrir à son Père. Première lettre au Corinthien, chapitre 15. Nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Tout cela n'a pour but que de nous préparer à l'éternité. Donc voilà, nous avons donc une petite idée de ce que signifie la venue glorieuse du Christ. Tout cela a été longuement explicité par Saint-Irénée vers l'Andossin. Et puis Saint-Augustin, au début de son ministère, suivait fidèlement Saint-Irénée. Et puis, pour des raisons pastorales, il y a eu un tournant aux alentours de l'an 400-430 où il a cessé d'en parler de telle sorte que de nos jours, dans l'église latine, qui est très tributaire de Saint-Augustin, lorsque l'on parle de la venue glorieuse du Christ, on a tendance à le confondre avec la destruction du monde. On ne pense plus qu'au jugement et à la fin, alors qu'il y a beaucoup plus que cela. Mais il faut avoir conscience de notre héritage, disons augustinien, pour comprendre combien l'église a du mal à accueillir les mystiques dont les intuitions concernent ce temps mystérieux, mais tout de même connu, de la venue glorieuse du Christ. C'est le cas de Louisa Picareta dont nous allons parcourir les écrits. Alors, un petit mot d'abord du magistère. Donc, en 1925, il y a eu l'institution de la fête du Christ-Roi. Très bien. Dans les décennies qui ont suivi, les gens, les chrétiens, ont commencé à désirer que le Christ soit le roi sur la terre. Et ils se sont posés des questions. Est-ce que le Christ pourrait revenir, eh bien, cette année, et enfin résoudre nos problèmes ? Et dans cette ambiance de questionnement, un évêque du Chili, Mgr Rodriguez, pose la question à Rome, au Saint-Office, c'est-à-dire à la congrégation qui s'occupe de la foi. La réponse est assez brève et laconique, en disant que le messianisme mutigé ne pouvait pas être enseigné de façon sûre. Autrement dit, on n'a pas beaucoup de certitude, mais les portes ne sont pas fermées. Et pourtant, la question de Mgr Rodriguez était posée de façon assez bancale, puisqu'il demandait si le Christ pouvait venir régner sur la terre avant le jugement. Or, nous venons de vous dire que dans le Nouveau Testament, la venue du Christ est elle-même un jugement. Ce n'est pas le jugement des vivants et des morts, mais c'est le jugement de l'Antichrist et de tout son système que l'Apocalypse appelle la bête et le faux prophète. Alors, plus tard, la question de Mgr Rodriguez était déjà en 1944, et plus tard, en 1992, nous avons eu le catéchisme de l'Église catholique, avec une petite précision au sujet des fins dernières, concernant essentiellement l'erreur à éviter. L'erreur, vous vous en doutez, après le bref enseignement que j'ai donné, consiste à rejeter le millénarisme qui est la source des messianismes politiques, c'est-à-dire de vouloir imposer sur la terre le règne de Dieu qui ne peut advenir qu'au moment de la venue glorieuse du Christ, et donc du jugement de l'Antichrist. En effet, le Christ ne peut pas régner sur toute la terre s'il y a à côté de lui un Antichrist qui existe encore. Il n'y a pas de Christ roi tant que l'Antichrist n'est pas chassé. Mais l'Antichrist n'est pas chassé par les puissances militaires qui, bien au contraire, jouent son jeu. L'Antichrist est chassé par la venue glorieuse du Christ. Le Christ, de Jésus-Christ. Jésus qui a été crucifié, qui a ressuscité. Jésus-Christ qui est tout amour. Jésus-Christ qui est la vérité et qui est insupportable pour les suppôts des mensonges. Voilà donc l'enseignement sur la venue glorieuse du Christ. Louisa Picaretta qui est décédée en 1947, vous voyez, c'est tout de même assez récent, prend les choses du côté de la vie intérieure. Intérieure. Évidemment, dans le royaume des justes au moment de la venue glorieuse du Christ, cette restauration, cette régénération, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre âme ? Il y a une vivification, mais quelle est-elle ? Si c'est la vie divine, c'est la vie de la divine volonté. Si c'est la restauration, c'est la restauration de l'Adam innocent qui n'a pas d'opposition à la volonté divine, mais qui y participe avec pleine puissance. c'est pourquoi il a des charismes étonnants, une science, une proximité de Dieu. Donc, Louisa Picaretta va approfondir, grâce aux révélations de Jésus dans son âme, la signification spirituelle. Alors, bien sûr, c'est une personne de son époque et elle est tout à fait consciente des difficultés, notamment du clergé, à accueillir une telle méditation. Elle en parle avec Jésus et Jésus, avec humour, lui répond qu'il y a 2000 ans, les gens pensaient que l'incarnation était impensable, absurde, irréelle, et que de la même manière, les gens, maintenant, pensent que le royaume du divin vouloir est infaisable, la divine volonté c'est infaisable. Alors, donnons quelques mots sur Louisa Picaretta. Elle est donc née en Italie, à Corato, près de Bari. Elle a eu une offense chrétienne. Elle est entrée dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait « Les enfants de Marie » donc déjà très proche de Marie, l'Immaculée, celle qui a dit oui au Seigneur. Le fiat de Marie. Luc, chapitre 1, verset 38. Et puis, à l'âge de 13 ans, du balcon de la maison, elle a une vision. Elle voit le Christ portant sa croix et le Christ la regarde. Et dans cet échange de regards tout à fait intense, Louisa sent en elle le désir de souffrir pour Jésus, de souffrir avec Jésus. Et puis, ayant une santé trop fragile pour être religieuse, elle devient tertiaire dominicaine. Cela signifie qu'elle est unie spirituellement à l'ordre des dominicains et des dominicaines. Mais, en tant que tertiaire, elle vit dans sa maison à son rythme. Or, sa vie va être très intense, très féconde. Vous avez d'entiers ordres. on appelle parfois cela les oblates. Eh bien, il y a de grandes saintes. De grandes saintes. Par exemple, Catherine de Sienne, Marthe Robin. Alors, voilà Louisa qui est donc chez elle, dans sa maison, avec son travail. Son travail est celui de dentelière. Voilà un travail que l'on peut faire assise. Et puis, quelques années plus tard, après des mois de prières calmes dans sa maison, alors qu'elle a 23 ans, elle vit ce qu'on appelle le mariage mystique. Ce qui signifie qu'après des années de fidélité à Jésus, de persévérance, eh bien, Jésus se donne à elle avec beaucoup d'amour et de puissance. Quelques mois après, c'est le mariage de la croix. Vous savez, quand on aime Jésus, on aime tout Jésus. On aime Jésus entièrement. Et alors, elle reçoit les terribles stigmates de la passion de Jésus. Mais Jésus consent à ce que ces stigmates demeurent invisibles. Et non pas comme ceux de Padré Pio ou Marthe Robin. Puis, la vie de Louisa continue. Alors, prenons une journée type de Louisa. La journée commence vers 5 heures du matin par la venue d'un prêtre. Effectivement, par autorisation spéciale du pape, du pape Léon XIII, puis une autorisation qui est renouvelée par le pape Pidis, il y a un prêtre qui vient tous les matins chez elle et qui célèbre la messe. ensuite, nous l'avons dit, Louisa fait son travail de dentelière en priant. Et puis, quand vient le soir, elle prend des cahiers, elle écrit un journal, elle écrit des petits livrets jusqu'à vers minuit. Et puis, elle se couche, elle dort un peu, mais aussi, elle participe à la passion de Jésus. Jour et nuit, finalement. De sorte que le matin, elle est comme paralysée, recroquevillée. Et le prêtre, lorsqu'il vient, il doit faire une certaine prière pour la sortir de cet état et lui faire retrouver un état ordinaire dans lequel elle puisse faire un travail de dentelière ou écrire sur son cahier. C'est ainsi que plusieurs prêtres ont célébré la messe chez elle et surtout le père Hannibal Maria de Francia qui est mort en 1927, donc bien avant Louisa, mais qui a déjà été canonisé par le pape Jean-Paul II. Il fut canonisé le 16 mai de l'an 2004. Et ce père a consigné les écrits de Louisa, il en était le réviseur officiel et c'est lui qui les soumettait à l'autorité ecclésiastique. Quant à Louisa, elle n'est pas encore canonisée, on ne dit pas Sainte Louisa Picareta, mais en l'an 1994, en la fête de Christ-Roi, sa cause de béatification a été ouverte à Rome. Surnommée par Jésus lui-même petite fille de la divine volonté, ce qui est plus qu'une simple obéissance, c'est une participation à la divine volonté, à l'être même de Dieu, ce qui explique le charisme de Louisa, sa vie avec beaucoup de faits tout à fait extraordinaires. Et Louisa a beaucoup intercédé pour les pécheurs, pour le saluer des âmes, pour le soulagement, pour éviter des catastrophes, et pour la venue glorieuse du Christ et du royaume du divin vouloir. Nous allons nous aussi entrer dans ses écrits pour participer à sa joie, à sa jubilation, pour nous mettre à son école et pour désirer avec elle la venue du royaume du divin vouloir. Merci, à bientôt. à bientôt. Merci.